C'est un rapport du Centre d'analyse stratégique. Dans ce document officiel paru en 2009, on lit ceci. Le télétravail préfigure les nouvelles formes de travail à l'ère du numérique. Il présente des avantages importants. Le télétravail améliore les conditions de travail des salariés et la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle. Il contribue à la réduction des gaz à effet de serre et permet de réduire l'impact de la pollution dans les centres urbains. Épajuit du rapport, même s'il bouscule les modèles organisationnels et managériaux obsolescents, le télétravail contribue à une meilleure qualité de la vie. Il permet la réduction des dépenses sociales et l'amélioration de la compétitivité de l'économie. Et le rapport de conclure, le télétravail apporte des réponses adaptées aux défis socio-économiques des prochaines décennies. Face à temps d'éloge, nous avons voulu vérifier. Enquête sur le télétravail dans le Massif central et au-delà. Notre enquête commence à Bordeaux. Ici, une trentaine de volontaires du ministère de l'Éducation nationale partagent leur temps de travail entre leur bureau du rectorat et leur domicile. Ils y passent au moins deux jours par semaine. Objectif, réduire le temps perdu dans les embouteillages d'une ville engorgée pour éviter la fatigue. L'expérience dure depuis plus de 15 ans. C'est l'heure du bilan avec une question. Les fonctionnaires télétravailleurs sont-ils moins stressés que les autres ? Je n'ai pas le stress, l'angoisse de savoir que je vais perdre mon temps une heure ou une heure et demie dans les embouteillages. De suite, je commence la journée de travail beaucoup plus serein. Et le soir, pareil, une heure et demie, c'est énorme. Qualité de vie, trois heures, on se dispose d'un jour de journée, c'est incroyable. Des télétravailleurs heureux dans la fonction publique, d'accord, mais qu'en est-il dans le privé ? Direction Land sur Alagnon, près de Clermont-Ferrand. Marie d'Orange est graphiste. Elle a travaillé à Paris, un plein temps, dans une agence de pub. Elle a ensuite télétravaillé pour la même agence. Aujourd'hui, elle est indépendante et ça lui va très bien. En vivant à la campagne, je dépense moins du fait que je n'ai pas de transport pour aller au travail, du fait que je me fais à manger chez moi et c'est quand même extrêmement économique et en plus, on s'alimente quand même un peu mieux, enfin moi en tout cas, que de manger des sandwiches dans la rue, enfin ce que j'ai connu en région parisienne. En plus, on n'est pas tenté par le shopping trop quand on habite dans un village de 2000 habitants, c'est vite fait. Donc c'est sûr que c'est plus économique. Est-ce que le fait de télétravailler a amélioré votre rapport au travail ou au moins votre bien-être quand vous travaillez ? Oui. Tout bêtement, vraiment tout bêtement, j'ai pu acheter la chaise sur laquelle je suis bien assise. La possibilité de m'organiser comme je veux sans avoir un supérieur qui va juger que je mets trop de photos de chevaux au mur, enfin vous voyez, ça me permet de, je pense, de m'épanouir professionnellement. Marie Dorange vit mieux depuis qu'elle télétravaille. Elle nous assure qu'elle ne reviendrait pas en arrière. Pour elle, l'indépendance et la qualité de la vie n'ont pas de prix. Retour à Clermont-Ferrand. Chez Michelin aussi, depuis 2009, on télétravaille. Avant de se lancer, le leader mondial du pneumatique a analysé la structure de ses ressources humaines. Pas assez de femmes dans les effectifs et une vague de départs en retraite prévisibles. Pour renouveler ses équipes, Michelin doit recruter. Et pour convaincre des jeunes, l'entreprise leur propose le télétravail. Alors notre objectif, c'est effectivement d'être attractif pour la jeune génération qui vient, puisque les anciens sont en train de partir et qu'il faut leur ouvrir un certain nombre de possibilités, qu'ils demandent eux-mêmes. Nous avions une volonté de développer la mixité dans l'entreprise et que chacun y trouve un meilleur équilibre de vie entre la vie professionnelle et la vie privée. En particulier les jeunes générations, la génération Y, qui est en train d'arriver dans notre entreprise. Les télétravailleurs de Michelin ne sont pas les seuls à se réjouir de leur situation. Illustration à Toulouse, chez Thalès Alenia Space. Ici, c'est le syndicat CFE-CGC qui a pris l'initiative de lancer le télétravail pour limiter les déplacements. Quoi qu'il en soit, pas un seul des télétravailleurs que nous avons rencontrés ne s'est plaint de son sort. Tous disent gagner en pouvoir d'achat ou en qualité de vie et surtout en sérénité au travail. Mais beaucoup disent aussi attention car un télétravailleur est un travailleur seul et le calme dans lequel il évolue peut aussi mener à l'isolement. Le risque de se sentir désocialisé et d'avoir peur de l'isolement existe. Le risque de se désocialiser et de s'isoler, il existe aussi. Mais finalement, c'est des problèmes qu'on a aussi dans les grandes villes. Même si quand on va au bureau, on peut dire qu'on est socialisé de force. Mais souvent, on n'a pas beaucoup d'occasion de contact avec des gens très variés non plus en ville. Et le risque de désocialisation des télétravailleurs est bien réel. Employeurs et employés le savent. Mais selon les promoteurs du télétravail, la parade existe. Nous sommes à Aurillac, dans le Cantal. Ceci est un télécentre. Ici, les télétravailleurs du territoire trouvent tout ce dont ils ont besoin pour travailler. Téléphone, internet, bureau et surtout un réseau social. Si on exerce uniquement son activité à domicile, le danger, c'est évidemment de se retrouver isolé et de se retrouver enclavé dans son bureau personnel. Mais le télécentre, justement, doit permettre de se retrouver dans un cadre professionnel avec d'autres télétravailleurs, de pouvoir échanger humainement et personnellement. Mais aussi professionnellement, de se créer un réseau et des contacts avec lesquels des collaborations professionnelles peuvent se mettre en place. Développer un réseau de télécentres sur le territoire, le Conseil général du Cantal y croit. Objectif pour la collectivité, l'attractivité et l'emploi. Ce que nous souhaitons, nous, au travers du développement et de l'animation de ces télécentres, c'est de pouvoir s'assurer demain de l'accueil de nouvelles populations actives, mais aussi de permettre à des Cantaliens aujourd'hui, à la recherche d'emploi, de pouvoir en trouver au travers d'une formation. C'est bien beau d'imaginer que c'est quelque chose d'attractif, mais encore faut-il en apporter la preuve. C'est la raison pour laquelle on a nous-mêmes proposé à un certain nombre de nos personnels d'aller vers les télécentres, ceux qu'ils souhaitaient, sur la base du volontariat. Et moi, je nourris l'espoir qu'au-delà des initiatives qu'on a conduits, on puisse demain finir par déclencher, j'allais dire, l'intérêt d'une administration centrale d'État qui pourrait imaginer, là aussi sur la base du volontariat, qu'un certain nombre de ses fonctionnaires puissent venir remplir les tâches qu'elles font aujourd'hui, mais venir les remplir dans le Cantal. Attirer de nouvelles populations ou fixer des populations locales sur leur territoire d'origine, c'est aussi l'objectif du maire de Chalinargue. Bernard Delcroix préside la communauté de communes sur laquelle est implanté le télécentre de Murat. Et pour lui, le télétravail offre bel et bien des opportunités et des résultats. On peut dire qu'on a permis à la fois à des personnes en situation sur le territoire, qui étaient sans emploi, de pouvoir obtenir un emploi grâce au télétravail. Et on a accueilli de nouvelles personnes, de nouvelles familles, de nouveaux entrepreneurs. Donc on peut évaluer aujourd'hui à une vingtaine le nombre d'emplois sur ce territoire, qui, je le rappelle, est un petit territoire de moins de 6 000 habitants. Les élus cantaliens ne sont pas les seuls à croire au télétravail. Comme dans le Cantal, les conseils généraux de l'Hérault et du Lot ont des fonctionnaires télétravailleurs. Objectif pour ces deux collectivités, montrer l'exemple, bien sûr, mais aussi promouvoir un autre modèle de développement. Quel bilan au terme de notre enquête ? Du côté des salariés, la demande est là et les résultats en termes de bien-être au travail semblent probants. Côté employeurs, on reconnaît les bénéfices sur le plan de la qualité du travail, pour peu que les méthodes de management s'adaptent. Du côté des aménageurs du territoire, tous ceux que nous avons rencontrés sont d'accord sur le diagnostic. Le Massif Central doit conserver ses actifs et accueillir de nouveaux habitants. Le télétravail répond-il à cet enjeu ? Certains le pensent et les premières expériences indiquent qu'ils n'ont peut-être pas tort. Une chose reste certaine, en matière de télétravail, la France est en décalage par rapport à d'autres pays. Aux Etats-Unis et dans le nord de l'Europe, jusqu'à 25% des travailleurs pratiquent le télétravail. En France, c'est environ trois fois moins. Les faits sont là et dans le Massif Central, les décideurs sont face à un choix. Agir pour promouvoir le télétravail ou laisser les choses en l'état, au risque, peut-être, de passer à côté d'une opportunité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada